Blocus de Kaliningrad par la Lituanie, l'Europe continue sa marche à la guerre. C'est l'événement de la semaine passée, le blocage par la Lituanie sur décision de l'Union Européenne de l'approvisionnement routier par la Russie de son enclave de Kaliningrad, en territoire lituanien. Ce blocus confirme la vulnérabilité de la Russie quand elle n'a pas le contrôle de sa périphérie. Qu'on se rappelle que c'est justement la raison invoquée par la Russie pour l'invasion d'Ukraine il n'y a plus de trois mois. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver. J'espère que vous gardez le ressort moral face à cette nouvelle dégradation de la sécurité en Europe. Aujourd'hui, il va en effet être question de ce sinistre retour en arrière dans l'histoire européenne que constitue le blocus de Kaliningrad par l'Union Européenne en Lituanie. Deux informations avant de commencer. La première, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. La deuxième, j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie et la crise de l'euro, pour ne pas parler du reste, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons au sujet de cette vidéo. Ces derniers jours, les événements dramatiques qui enfoncent l'Union Européenne dans le conflit avec la Russie ne manquent pas. Avec la coupure en cours du gaz russe et le blocus de Kaliningrad. Ce fait me paraît le plus grave de tous les événements récents. Si vous connaissez l'histoire de l'Europe au XXe siècle, la situation de Kaliningrad vous fait automatiquement penser à celle de Danzig, qui fut une cause de la Deuxième Guerre mondiale. Danzig était une ville allemande qui, suite à la défaite allemande de 1918, s'était retrouvée en territoire polonais. Kaliningrad est une ville russe qui, suite au démantèlement de l'Union Soviétique en 1991, se retrouve en territoire lituanien. L'analogie n'est-elle pas frappante ? Mais elle ne s'arrête pas là. Pour l'Allemagne, post-1918, le vrai sujet était de supprimer la cause du problème de Danzig, c'est-à-dire de récupérer la partie du territoire allemand que les vainqueurs de la Première Guerre mondiale avaient donné à la Pologne. Pour la Russie, post-1991, la transformation de Kaliningrad en une esclave, ce n'est pas esclave, c'est esclave, on ne parle pas d'une enclave, dans ce cas de figure, on parle d'une esclave, c'est-à-dire c'est un morceau du territoire d'un grand pays qui se trouve totalement détaché du reste du pays pour se trouver au cœur d'un autre pays. Donc on est bien dans le cas d'une esclave. Donc en territoire lituanien, et la conséquence de la sortie de la Lituanie le 11 mars 1990, pour ceux qui ont une bonne mémoire, donc sortie de la Lituanie des territoires contrôlés par l'URSS, tout le monde s'en souvient. La solution logique et simple est aussi de supprimer la cause, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de la Lituanie, perdue il y a 32 ans. Ne nous y trompons pas, c'est cela le vrai sujet de la crise que la Lituanie et l'Union européenne viennent de déclencher avec la Russie. Il n'est pas sûr qu'ils en aient eu conscience, ce qui est certain c'est qu'ils ont soulevé le couvercle de la marmite aux sorcières. D'ailleurs, un député communiste de la Douma vient de demander que le gouvernement russe répudie l'indépendance accordée à la Lituanie en 1991. D'un point de vue purement logique, c'est en effet la solution évidente. D'autant que, sur le plan militaro-stratégique, Kaliningrad est une partie essentielle de la puissance russe en Europe du Nord. Pour rappel, c'est le seul accès maritime qui ne soit jamais pris par les glaces sur la façade ouest de la Russie. Ici, la base est la flotte russe en mer Baltique. Pour rappel, les Russes y ont été installés récemment, ça fait à peu près un an, les fameux missiles islendaires, donc qui sont des missiles hypersoniques, capables également d'emporter des charges nucléaires. Dans le rayon d'action, outre les territoires des Pays-Baltes, on trouve des villes comme Berlin, Varsovie, Copenhague, Stockholm. Bon, à la lumière de ces informations, il apparaît que sous le prétexte juridiquement, d'ailleurs très contestable, d'appliquer correctement les sanctions, sauf erreur, et c'est les sanctions prévues dans le sixième paquet, le sixième train de sanctions contre la Russie, c'est le dispositif géostratégique russe qui est menacé. Il faut donc s'attendre à ce que la Russie essaie, par tous les moyens, de reprendre le contrôle des Pays-Baltes. Dans un premier niveau de rétorsion, elle peut mettre un embargo sur les échanges avec la Lituanie, elle peut aller beaucoup plus loin, et prendre une initiative spectaculaire qui montrerait sa détermination. Il s'agirait d'occuper le corridor qui s'appelle le corridor de Suvalky. Alors le corridor de Suvalky, si vous regardez la carte, et je vous conseille évidemment de le faire quand on s'intéresse à ce genre de sujet, si on n'a pas une carte sous les yeux, on est vite largué. Le corridor de Suvalky, c'est un minuscule trait sur la carte qui est en fait une toute petite route qui fait la jonction avec le territoire de l'esclave de Kaliningrad et la Biélorussie. Parce que Kaliningrad est en effet fort loin de la Russie, plusieurs centaines de kilomètres, voire à peu près un millier de kilomètres. Par contre, on n'est pas très loin de la Biélorussie. Et le lien, en quelque sorte, le cordon ombilical, parce qu'on peut vraiment parler de ça, le cordon ombilical avec la Biélorussie, c'est-à-dire derrière ça la Russie, se fait par cette petite route, cette petite route qui s'appelle le corridor de Suvalky, du nom de la ville polonaise qu'il y a à proximité. Alors, la riposte russe consisterait tout simplement à occuper ce corridor, ce corridor qui fait l'objet d'un accord entre l'Irus et l'OTAN, ou les pays de l'OTAN, qui prévoit que l'OTAN peut circuler sur ce corridor. Ce corridor n'est pas une propriété de la Russie, c'est certain, mais elle n'est pas non plus une propriété de la Biélorussie. Cette initiative couperait complètement la Lituanie et ses frères baltes, donc la Lettonie et l'Estonie, de la Pologne et donc du reste de l'OTAN. Autrement dit, ce serait un coup stratégique, un militaro-stratégique de premier niveau, de première importance de la part des Russes, puisque, de nouveau, l'ensemble des pays baltes se trouveraient dans la main des Russes, et les Russes n'auraient plus qu'à refermer la main. L'ambassadeur de Lituanie, qui a été convoqué ces jours-ci au Kremlin, a certainement entendu, j'étais pas au Kremlin, et je n'ai pas eu de confidence ni de l'ambassadeur, ni des Russes, mais enfin, on peut imaginer qu'il a certainement été prévenu, et également, on ne s'aventure pas beaucoup en pensant que son homologues russe lui a aussi expliqué qu'après l'Ukraine, le Kremlin pourrait s'occuper de la Lituanie, ce qui est acquis, et que les Russes vont agir rapidement contre la Lituanie. Alors, pourquoi c'est acquis ? Simplement parce qu'ils l'ont annoncé il y a quelques jours. Au-delà des deux actions que nous venons de voir, pourront-ils vraiment, à la fin, envahir la Lituanie ? Alors, bien sûr, vous savez que la Lituanie, comme les autres pays baltes, fait partie de l'OTAN, et depuis que les Lituaniens font partie de l'OTAN, pour parler trivialement, ils ne se sentent plus pissés à l'égard des Russes, parce que ça fait des années qu'ils les insultent, qu'ils les provoquent. Certains que le grand OTAN les défendra, quoi qu'il arrive, en cas de réaction militaire des Russes. Ce qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire ce blocus de Kaliningrad, sans doute à la demande de l'Union européenne, montre qu'ils continuent à avoir une foi totale dans la validité du bouclier otanien. Maintenant, la question qu'il faut commencer à se poser, quand on voit ce qu'est la marche des actes belliqueux contre la Russie depuis la fin de l'année 2021, en particulier depuis qu'elle a envahi l'Ukraine, mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui se passerait si, dans le cadre de la véritable guerre que l'OTAN a déclenchée contre elle, la Russie était amenée à attaquer certains pays de l'OTAN, à commencer par le cas de la Lituanie. Est-ce que, mis au pied du mur, l'OTAN combattrait directement les Russes en Lituanie ? Les Lituaniens en sont donc sûrs, mais quand on y réfléchit, c'est loin d'être acquis, et personnellement, je ne le crois pas. Vous avez certainement remarqué que, depuis quelques petites semaines, des médias officiels, je pense en particulier à des télévisions comme France 24, ou comme Radio France Internationale, ou TV5Monde, me semble-t-il, je confonds peut-être les deux, commencent à ne plus cacher que l'armée ukrainienne, depuis l'offensive russe dans le Donbass, il y a deux mois, subit de très lourdes pertes, on nous fait comprendre à demi-mot que les morts sont nombreux, on nous parle beaucoup des blessés, parce que c'est moins démoralisant pour ceux qui soutiennent pour les antirusses, mais on nous dit que ces blessés sont tellement gravement blessés qu'ils ne pourront pas reprendre le combat. Bon, de là à penser qu'en fait, ils sont tout simplement morts, malheureusement pour eux, il n'y a qu'un pas, d'autant que d'autres sources, non contestées d'ailleurs, d'autres sources qui annoncent des chiffres non contestés par l'Ukraine et non contestées par les Américains, parlent d'un total de 110 000 morts et disparus dans l'armée ukrainienne depuis le début de la guerre. 110 000 morts et disparus pour une armée dont le cœur combattant était de 200 à 250 000 hommes, je ne parle pas des centaines de milliers d'autres unités, mais qui ne sont pas véritablement des fers de lance de cette armée, et bien c'est une catastrophe militaire tout simplement, sans parler évidemment du drame humain. Ce bilan montre ce que signifie la guerre contre l'armée russe actuelle. Concrètement, quelles sont les armées de l'OTAN qui seraient envoyées combattre l'armée russe en Lituanie ? Et bien ce sont celles d'un peu les États-Unis et surtout les trois principales puissances militaires qu'il y a en Union européenne, enfin pas en Union européenne, qu'il y a en Europe de Ouest, qui sont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. La question qui ne manquerait pas de se poser, et bien les citoyens de ces pays sont-ils prêts à subir de telles pertes pour l'aide du TANI ? Quand on fait la rétrospective des événements belligènes en Europe depuis fin 2021, l'enchaînement est impressionnant. Le tout premier acte fut le refus américano-retanien de négocier réellement avec les Russes la question de la sécurité de la Russie globalement en Europe et en particulier celle bien sûr de la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et de la neutralisation de l'Ukraine. S'en est suivi logiquement la fameuse opération militaire spéciale de l'armée russe en Ukraine visant à obtenir par la force ce qu'il n'avait pas pu obtenir en discutant à la table des négociations. S'en est suivi, suite à l'échec rapide de cette opération militaire spéciale, une vraie guerre entre la Russie et l'Ukraine, une guerre meurtrière, puis les sanctions financières contre la Russie, les contre-sanctions de la Russie dévastatrices pour l'Union Européenne, la menace de coupure du gaz par les Russes devenue effective et la continuation de l'encerclement de la Russie par l'OTAN avec les demandes d'adhésion les demandes qui tombaient vraiment pile-poil d'adhésion de la Suède et de la Finlande et maintenant le blocus de Kaliningrad par la Lutanie. On voit qu'il y a un processus qui est en cours. Ceux qui croyaient naïvement que le sujet était celui d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine n'avait rien compris et je me rappelle de commentaires plus ou moins agressifs ou moqués aux crues intelligents me disant que je n'avais peut-être pas remarqué que la Russie avait agressé l'Ukraine et que c'était ça le sujet. Donc, à cela, j'avais conseillé à l'époque de faire l'effort de réfléchir de manière un peu plus approfondie à cette situation et à ne pas s'arrêter à la parosse des choses je pense qu'aujourd'hui, ça devient plus clair. Dites-moi dans les commentaires si comme moi, vous pensez que la guerre est en train de s'étendre entre l'OTAN et la Russie et si vous croyez possible une invasion de la Lituanie par les Russes dans les prochains mois. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt !